Je m'avais procédé à la lecture de la résolution de cette rencontre importante qui est allée aujourd'hui. Réunis ce jeudi, 19 septembre 2024, en Assemblée générale constitutive, les dix cent partis, et quelques bien sûr, ceux qui seront ajoutés, et mouvements politiques fondateurs de l'Alliance pour la transparence des élections, sous-signés, ont décidé de conjuguer leurs efforts et de recourir à tous les moyens légaux en vue de faire échec au putsch électoral que le pouvoir PASTEF vaut opérer le 17 novembre prochain. Pour la première fois, depuis 1993, les élections sont organisées au Sénégal en excluant les partis d'opposition de toute forme de participation à l'élaboration du processus. Le président de la République prétend décider seul, par décret, de questions relevantes du domaine de la loi. Cette méthode cavalière, dont le dessin indiscutable est de surprendre les acteurs politiques et de mettre le Conseil constitutionnel devant le fait accompli, constitue une violation flagrante de l'article 2 du protocole additionnel de la CDAO. Devant la mobilisation de Hattel, le communiqué du dernier Conseil des ministres évoque de prétendues concertations dont la seule fonction serait d'informer les acteurs sur les décisions unilatérales et illégales de l'État PASTEFien. Une telle régression démocratique ne saurait être acceptée de la part d'un pouvoir cherchant à étouffer la démocratie qui lui a permis d'accéder aux affaires il y a à peine six mois. Depuis plus de 40 ans, le Sénégal a acquis une sérieuse expertise dans l'organisation d'élections, d'élections paisibles, avec des résultats unanimement acceptés. Le socle essentiel de cette expérience réside dans les principes de la concertation et du consensus, octroyant à chaque partie prenante le privilège de participer à toutes les étapes du processus électoral. A chaque phase, des concertations inclusives sont orchestrées par les instances compétentes du ministère de l'Intérieur, permettant aux acteurs d'aboutir à des consensus sur les problématiques en suspens. Tel est le fondement de notre tradition électorale, mondialement reconnue comme un modèle à suivre. Rien ne peut justifier les attentes que le pouvoir PASTEF cherche à porter contre cette longue tradition de concertation et de consensus. Nous exigeons, par conséquent, le respect de l'article 4 de la Constitution qui dispose que les partis politiques et les coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et la loi. L'organisation d'un scrutin n'est pas l'apanage du seul parti au pouvoir. La Constitution exige l'implication de toutes les parties prenantes. Fort de notre détermination commune à protéger et sauvegarder les acquis démocratiques de notre peuple, nous, membres fondateurs de Hattel, exigeons la tenue immédiate d'une véritable concertation dont l'ordre du jour permettra à tous les acteurs de faire leur proposition et qui aura le mandat d'élaborer des consensus sur les points litigieux. engageons le pôle juridique de Hattel à diligenter la saisine des organes judiciaires compétents, notamment la Cour d'appel, le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la CDAO. Décidons de rendre visite aux autorités religieuses et traditionnelles du pays ainsi qu'aux représentations diplomatiques en vue de partager avec elles la bonne information. Appelons tous les Sénégalais à participer massivement au rassemblement qui aura lieu le 27 septembre 2024 à 15h à la place de la Nation afin de matérialiser le soutien populaire aux revendications de transparence du scrutin prévu le 17 novembre 2024. Fait à Dakar le 19 septembre 2024, l'Assemblée générale constituée. Merci beaucoup, Président. Président, ce texte ne vous a pas été soumis préalablement. Son adoption exigerait que vous en ayez eu connaissance afin de... Oui, d'accord, merci. D'accord. 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 Je vous dis que... Le texte, on vous a dit. qui ne sera jamais. Le texte, n'est jamais le droit, n'est jamais le droit possible, n'est jamais le droit. Donc comme je lui ai dit ce pers... unserem maître, nous nous disons sans immerse l'art d'être dans tous. C'est le fait où à ton nom de maître, Ce que je voudrais vous suggérer, c'est que puisqu'on a l'adresse, en tout cas les adresses par Whatsapp et autres de chacun d'entre nous, on va vous soumettre le texte cette nuit. Vous avez 24 heures pour étudier et nous avons un texte définitif. Cela ne nous permet pas d'avoir des différences, des différences, des différences, des différences et des différences. Si vous en étiez d'accord, nous pourrions arrêter cette décision-là de cette manière-là. Et vous avez 24 heures ou 48 heures pour nous revenir. Sur ma proportion, il y a une objection. On fait comme à l'Assemblée. Une objection pour, une objection contre et on valide. Allez-y. Monsieur le Président, merci. C'est juste pour faire une remarque. Le délai de 24 heures me semble être trop long compte tenu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Je pense que pour examiner un texte, l'amender et certainement faire des propositions, on peut retenir la date de demain midi comme deadline. Ça, c'est le premier. Moi, je pense que c'est... Sinon, nous risquons de perdre du temps sur des mots, sur des expressions. Alors qu'ici, tout le monde va travailler en même temps. Si on le reçoit ce soir, d'ici demain midi, logiquement, on devrait pouvoir clôturer les observations. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie, étant entendu que sur le texte, quand on s'est déjà corrigé, orchestré, vous voulez l'organiser et ensuite, non, organiser. Non, non, non. Il y a un peu. Il y a un peu. Ok, merci. Voilà, il y a un peu. Merci. Est-ce qu'il y a une proportion contraire ? Il n'y a pas de proportion contraire. Il en est ainsi. Oui, elle a joué. Je vous remercie. Parce que quelqu'un ne le dit. Oui, c'est bon. Dictature, socialiste, dictature. La dictature du polaritaria. Non, c'est une méthode de travail, c'est tout. Oui, allez-y, monsieur le ministre. Oui. Dior, le micro. Je vous remercie, monsieur le président. Je voudrais saluer tous les camarades et dire qu'il faudrait, puisque nous sommes appelés à travailler ensemble, que nous soyons le plus attentifs à ce qui peut convenir à chacun. Il en est parmi nous des gens qui peuvent tout seuls lire ce texte, apporter leurs amendements et faire passer. Il en est qui appartiennent à des structures où il y a des organes dirigeants qui prennent la peine de tout examiner. Le délai de 48 heures permettrait à cela d'être le plus pertinent possible. Merci. Merci beaucoup. Nous avons deux propositions contraires. L'une nous suggère 24 heures. Demain midi. Demain midi. Ce n'était même pas 24 heures. Et l'autre suggère... Alors, monsieur le ministre, je vais faire une proportion médiane. Entre les 10 heures ou 12 heures de la première proportion et les 48 heures de la seconde, je vous propose 36 heures. Demain soir ou plus tard, on aura toutes les suggestions. Oui, on va régler ça. C'est parce que vous venez d'arriver. Mais on convoque les gens par les moyens les plus rapides et les plus fiables. Donc, vous allez en faire, Inch'Allah. Donc, vous allez en faire, nous allons... Alors, donc, demain dès 36 heures, il en est ainsi décidé. Voilà. Alors, je voudrais... Oui, madame Amintolo... Oui, j'ai un problème. J'ai un problème de procédure. J'avais dit que je donnerais une proportion pour et une proportion contre et on clôt le débat. Personne n'avait fait d'objection. Donc, je suis dans l'impossibilité de donner la parole à madame. Alors, donnez-lui le micro. Monsieur le Président, merci pour votre élégance. C'est un honneur de vous retrouver après avoir abattu un énorme travail dans Yéhu et Askan. Nous voilà aujourd'hui toujours réunis pour nous battre ensemble pour l'intérêt supérieur de notre nation qui est menacée à tout point de vue, sur le plan démocratique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan éthique et moral. Eh bien, je ne voudrais pas aller... Je ne voudrais pas abuser de votre élégance. Si vous continuez, je vous coupe la parole. Non, je n'ai pas abuser de votre élégance. Mais je voudrais juste faire une proposition qu'on s'arrête à 24 heures pour abander ce texte. On coupe la poire en deux. Maintenant, je reviens pour vous faire une proposition. À l'issue de cette rencontre, nous nous devons quand même sortir de cette rencontre avec une coordination. Si nous voulons être organisés. Le temps nous est compté. Donc, il faut une organisation, un secrétariat qui vont nous permettre de travailler. Je vous remercie. Merci. C'est assez logique ce que vous dites. Mais on n'a pas voulu abuser du temps de tout le monde. Il est évident que nous sommes obligés de nous structurer. C'est normal. Mais si on devait faire ça publiquement ici, d'une tchigène, de mener sa bargotasse. Alors, donc, ce qu'on va essayer de faire, toujours par la concertation, la consultation et la consultation, tout le monde, comme on va faire pour le texte de ce texte-ci. Bon, il faut que les gens proposent une structuration assez souple. parce que cette plateforme n'est pas une coalition électorale. Il faut que tout le monde le sache. C'est une structure de lutte pour que les élections aient lieu dans des conditions de transparence, de sincérité et de sérénité. Nous sommes d'accord. Donc, Madame la Présidente, nous allons vous faire des propositions de structuration qui seront des propositions très souples. Dans les 24 heures, Inch'Allah. Voilà. En tout cas, je voudrais remercier tout le monde. On est au terme de nos travaux. Oui, d'accord. Bon. C'est ce que j'ai fait à l'offre. C'est bon. Est-ce que le pape d'Ibifal a fait un peu de temps pour moi? Vraiment, je suis pour une réunion il y a un peu. Hein? Bon. Voilà, vous allez le faire après. Bon, alors, pape d'Ibifal en deux minutes et demie. Salaamu alikoum. Beaucoup au Sénégal de Nuyou. De Nuyou, qui jouent tout dans les courriels politiques et des mouvements politiques et des mouvements citoyens. Je suis venu à Ndanyemi et les courriels qui jouent tout à l'heure. Ils sont venus à Ndanyemi et Ndanyemi. c'est un peu de gens, d'autres, des gens, des cas, des gens, qui jouent tout à l'heure. Vous voulez vous dire ?